La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 11 novembre 2022. Réoumi Cotidien fait focus sur le code pénal et le code de procédure pénale pour s'interroger à sa une réinsertion sociale ou vengeance. En attendant d'avoir la réponse, ce journal nous apprend que Pape Alignon a été transféré hier à la prison de Sibirotan. Ousmane Sonko, lui, a encore fait dans le déballage sur la situation du Sénégal. Et il a révélé, selon Réoumi Cotidien, un prêt de près de 196 milliards de francs CFA de l'État pour l'achat d'armes. Deux plaintes sont aussi annoncées contre Sérine Basirou Gueye dans ce journal. Et dans le journal 24 Heures, Ousmane Sonko débusque une criminalité foncière évoquant le patrimoine bâti de l'État. Sonko porte l'estocade à l'ancien proc, conclu critique, qui évoque aussi cette double plainte du leader de PASTEF contre Sérine Basirou Gueye. Ousmane Sonko vide son chargeur sur le maquis, note pour sa part, alerte quotidien, où le leader du PASTEF colle un scandale de 196 milliards de francs CFA au président salle après les 94 milliards de Mamour Diallo. Ces magouilles foncières dénoncées par Ousmane Sonko intéressent aussi le témoin, où le leader du PASTEF revient largement sur la cession du siège de l'état-major de la gendarmerie en centre-ville au marchand d'armes israélien Gabi Peretz. Et ce sont ces perrettes qui ont avalisé l'état pour un prêt de 196 milliards de francs CFA destinés à acheter des armes, révèle Ousmane Sonko, qui en plus débruité ce deal de 196 milliards de francs CFA appelé à un sursaut national pour sauver Pape Alégnan, rapporte Sud-Cotidien, qui le voit droit dans ses bottes, dans son opposition frontale au régime de Makissal. Makissal, qui appelle justement à un nouvel élan dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans le quotidien national Le Soleil, et dans l'info, il dit stop à ces violences faites aux femmes et filles. Le président Sall affirme dans ce journal que rien dans l'histoire, rien dans la religion, rien dans la vie sociale, ne peut justifier qu'une femme ou une fille soient violentées, marginalisées ou discriminées. Ce qui fait dire à l'as que Makissal porte le combat des violences faites aux femmes en Afrique. Parlons toujours de Makissal avec Mahindyaï, le directeur des structures de la paire, qui affirme à la une du quotidien que c'est leur candidat en 2024. Il n'y a pas de plan B, ni de plan C, ni de plan X. C'est Makissal en point, selon Bayindyaï. Mais selon la tribune, Hidi veut remplacer Makissal, ce qui fait dire à ce journal que le clash est inévitable d'ici 2024. Le leader du parti Réoumi n'a pas rejoint le chef de l'État sans ambition, fait remarquer ce journal qui voit le Mourou Aksou filer vers l'avarie. En entendant tout cela, l'observateur se penche sur le coût tordu de la baisse des prix, évoquant l'inflation et le pouvoir d'achat. L'Obs pointe une dégradation de l'indice de confiance des ménages face aux mesures du chef de l'État. Sadio Mané, lui, se taille la part du lion dans la tanière, selon Bisbi Le Jour, qui fait état de 60% de dépendance de l'équipe nationale sur l'enfant de Bambali, qui est auteur de 27 buts et 15 passes décisives sous Aliou Sissé. Bisbi annonce aussi la liste des 26 aujourd'hui, pendant que les échos informent de l'allongement d'Aliou Sissé jusqu'en 2024 pour 30 millions de francs CFA par mois. Il recevra 15 millions de fonds spéciaux de la Fédération Sénégalaise de Football et 15 millions de francs CFA de l'État, précise les échos. Et dans Vox Populi, El Tactico s'engage à faire des résultats meilleurs qu'en 2002 au prochain mondial. Et pour ce mondial, le numéro 2 de la FIFA espère un miracle des marabouts. Fatma Samoura indique, je cite, « On va les utiliser, les implorer, il faut que Sadio soit là. » La famille du joueur aussi appelle les Sénégalais à prier, rapporte Vox Populi. Et l'observateur rapporte des confidences d'une femme blessée dans un entretien exclusif avec Miya Gissé, qui révèle avoir vécu des choses immondes qu'elle ne peut pas dire par égard à sa fille et à sa dignité de femme. « Là, je me retrouve dans une situation où je peux rire, discuter, vivre sans avoir peur », ajoute l'artiste qui confirme que sa nouvelle chanson, Ida, symbolise le deuil d'un passé révolu. Terminons avec Libération, qui nous apprend dans l'affaire du jeune apprenant tué par son camarade dans un darin internaux à Thiesse, que M. Somb, âgé de 6 ans, a été enterré vivant. Croyant qu'il était décédé, M. Tiao, son meurtrier, présumé qu'il a 12 ans, l'a enterré à la hâte alors qu'il respirait encore, indique ce journal qui dévoile comment les résultats de l'autopsie ont amené les enquêteurs à la terrible découverte. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.